Je vous donne la parole et merci d'être avec vous. Ah tiens, vous vous inquiétez sur la table. Merci. Voilà, voilà, bienvenue. Alors d'abord, comme je viens de le dire, merci très chaleureusement à Julien et à Maillette de m'avoir convié à ces Jeudis de la Villade. J'ai entendu le succès qu'il rencontre et je suis profondément ému de pouvoir faire cette présentation ici, dans cet endroit. Jamais je pensais qu'une chose pareille m'arriverait, donc énormément de craques. Alors, je dois dire d'abord qu'en tant que graveur, je veux placer cette présentation sous l'égide d'un graveur qui s'appelle Abraham Ross, graveur, artiste de grand talent, qui fut le premier graveur accepté à l'Académie en 1648, au moment de sa création. Théoricien, professeur de perspective dans cette institution naissante, auteur d'un fameux traité de la manière de graver à l'eau forte et au burin, et qui nous a représenté, nous les graveurs, à l'œuvre, dans cette gravure que je vous présente. Alors à gauche d'ailleurs, vous avez le graveur à l'eau forte, à droite, le graveur en burin, et qui a également présenté les imprimeurs de gravure, les tailles douzières. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est l'imprimerie d'impression en taille douce. On dit taille douce parce que la gravure se passe sur des plaques très minces, où la taille est très fine, des plaques d'un millimètre d'épaisseur, avec une incision qui en fait être quelques dixièmes de millimètre. Comme beaucoup de futurs artistes, j'ai commencé, enfin c'est pas très original d'ailleurs, j'ai commencé à dessiner enfant, mais comme moins de gens, j'ai continué à dessiner, et j'ai jamais cessé, après avoir été fasciné par des univers comme ceux de Jules Verne, notamment par les merveilleuses illustrations qu'on pouvait voir dans ses livres, ainsi aussi par des bandes dessinées et autres récits fantastiques. Mais enfin, j'ai quand même commencé par un peu chercher ma voie, puisque ça n'est qu'au cours de mes études, je m'étais un peu égaré à cette époque-là à Sciences Po, que j'ai découvert la gravure dans les livres, puis notamment au cours d'une magistrale exposition Rembrandt, qui avait lieu en 1969 pour le troisième anniversaire de sa mort, et qui fut mon premier contact avec des gravures originales. Ça a été alors une véritable révélation qui m'a donné envie de faire moi-même de la gravure, et j'ai rejoint un des ateliers qui s'appelait à l'époque les Ateliers de la Ville de Paris, dans un atelier d'un très bon artiste d'ailleurs qui s'appelait Jean Desloumèches, et qui avait d'ailleurs eu le prix de Rome en 1948. Enfin, je cherchais néanmoins encore ma voie, et j'ai un moment envisagé d'être architecte, ce qui m'avait eu de passer quelques mois à l'école spéciale d'architecture, mais j'ai très vite compris que mon inclination allait plutôt vers des architectures de papier, ce qui avait été aussi le cas, il faut dire, pour un artiste que j'ai découvert à l'heure, puis alors Pyramès, qui se déclarait architecte, architecte vénitien, mais qui, comme vous le savez, a fort peu construit. Donc mes premières gravures sont comme la prolongation de ces fantasmagories enfantines, des machines volantes, comme ça, tout à fait imaginaires, qui étaient vraiment des œuvres d'invention, qui flottaient comme ça dans l'espace, des architectures, des paysages fantastiques, tout à fait issus de rêveries ou de souvenirs, d'illustrations, comme cette tour de Babel, ou ce paysage qui était, dans mon idée, une espèce de réminiscence de voyage à Venise. À gauche, vous avez une épreuve à l'eau forte pure, et à droite, une épreuve avec de l'aquatain, comme des batailles, parce que les enfants dessinent beaucoup, une espèce de grande bataille, qui est une gravure, ça c'est un, je vous montre ce dessin, alors ça c'est un dessin qui n'a jamais été transformé en gravure, mais qui est quand même très fouillé. Ces batailles avaient d'ailleurs leur guerrier, deux personnages qui peuplaient cet univers post-enfantin, on va dire, des villes souterraines, imaginaires, comme cette ville-là, ou encore cette ville dans les falaises. Mais, là à gauche, vous avez une gravure à droite, un dessin tout à fait de la même thématique, mais les gravures étaient inspirées de dessins, mais très vite, j'ai compris la différence qu'il y avait entre la gravure et le dessin. Le dessin reste en surface de la feuille et bu par la feuille, tandis que la gravure est un transfert d'un travail qui se fait sur une matrice, le cuivre en ce qui me concerne, et l'encre qui est en creux dans le cuivre se retrouve en relief sur le papier où elle est imprimée, et ça donne une force, je trouve, par rapport au dessin. Et d'ailleurs, on sent, on peut sentir la gravure quand on touche avec le doigt une gravure, on sent qu'il y a ce relief de la ligne gravée sur le papier. C'est un processus bien plus lent, évidemment, parce qu'on ne travaille pas en noir et blanc, comme on pourrait travailler, par exemple, en dessin. On travaille sur un vernis, en ce qui concerne l'eau forte, qui est donc brun, on insiste ça avec une pointe sèche, donc on ne voit pas très très bien ce qui se passe, et donc on ressent la nécessité de voir le travail en cours d'élaboration, on imprime des étages. Je vous montre deux exemples de ce travail comme ça, qui se fait au fur et à mesure. Voilà une gravure qui s'appelle la place désertée, alors on commence la gravure sur le cuivre vernis, on enlève le cuivre vernis, on imprime, et on voit ça, et en voyant ça, on continue, et on rajoute petit à petit des éléments à l'image en train de se construire. Vous voyez le troisième état, là, le quatrième état, il n'y a pas de règle pour ce qui est du nombre d'états, évidemment, le cinquième état, petit à petit, l'image est mise en place, alors là, on s'occupe, une fois que l'image est mise en place, on s'occupe, disons, des valeurs, les contrastes apparaissent, petit à petit, on en est au septième, au huitième, et enfin, on considère qu'au neuvième état, la gravure est terminée. Je vous montre un autre exemple, une gravure qui est à peu près la même époque, 80-82, qui s'appelle Terres inconnues. Alors, le premier état est beaucoup plus avancé, deuxième état, l'arrière-plan se met en place, et enfin, troisième état, puis la gravure terminée, voilà, qui est un peu changé de couleur, car il se trouve que cette gravure a été imprimée sur ce qu'on appelle un papier de chine appliqué, qui est une méthode d'impression, on imprime la gravure sur un papier très mince, lui-même, apposé sur un autre papier, ça donne une qualité de tirage particulière. Voilà. Voilà un autre exemple. Voilà, oui, pardon, je vais traiter un peu vite. On peut voir, alors, toujours dans ce monde de réminiscences, je vous montre cette gravure un peu plus tardive, où l'on voit ce que j'ai appelé le sac de Rome, où on commence à voir des réminiscences de Pyramènes. Ce palais à droite est inspiré d'une gravure de Pyramènes, même chose dans le dessin de droite, qui est une scène d'écroulement qui est en rapport avec un livre que j'avais alors illustré. Et ça, c'est plutôt une inspiration qui vaut peut-être un souvenir d'un artiste qui a beaucoup travaillé en Italie, mais qui était français, qu'on a appelé Monsu Desiderio. Ce thème de l'écroulement a été d'ailleurs très récurrent. Et je vous montre alors des choses qui sont beaucoup plus récentes, mais qui sont des dessins, qui sont des gouaches, et inspirées alors de scènes de guerre beaucoup moins imaginaires et beaucoup plus contemporaines. Voilà. Alors après ce bruit et cette fureur, je reviens à des choses plus calmes. Et le goût que j'ai pour l'architecture se traduit aussi par un goût pour les lieux clos, les lieux fermés, que ce soit des intérieurs imaginaires dans lesquels j'aime à me promener tout en les inventant, ou des lieux existants qui me sont familiers et dont j'ai eu le temps de m'imprégner, mais qui seront pour moi bientôt inaccessibles parce qu'on doit déménager, parce que les occupants s'en vont. Ainsi, ce vestibule, qui est une œuvre en fait inspirée de quelques palais romains inventés, enfin ça, ça date de 1983, ou cette gravure en camailleux qui est aussi un intérieur imaginaire qui d'ailleurs avait été précédée par un dessin qui était dans une exposition à Rome sur les intérieurs qui avait été exposée dans une très bonne galerie où j'avais travaillé à une époque qui a disparu maintenant qui s'appelait la galerie Don Quichotte et puis à Angelo Brunetti qui était dirigé par le regretté Giuliano de Marzanich. Voilà alors des intérieurs qui existent et qui sont des endroits qui ont été brièvement occupés par des amis. Par exemple, cet atelier de Louis Hicard qui est une magnifique maison à Montmartre, à Paris, qui était la maison du peintre Louis Hicard, un peintre assez médiocre qui était eu un immense succès dans les années 30 et qui possédait cet atelier où il y a un peu des réminiscences alors d'un autre artiste que j'ai bien aimé qui était Écher, le graveur, dessinateur hollandais. Autre intérieur familier parce que j'aimais bien comme ça m'imprégner des endroits où j'avais l'habitude d'aller souvent. À gauche, vous avez l'atelier d'un ami qui s'appelait Pascal, qui s'appelle Pascal Villardel et qui était dans le 9e arrondissement. À droite, un atelier d'un ami Marc-Antoine Ferre est un artiste suisse qui vit et travaille principalement à Paris. Ce sont des planches relativement grandes pour la gravure. Ce sont des planches qui font 65 par 50 cm. Il faut considérer que c'est relativement grand. Autre intérieur, toujours chez cet ami Marc-Antoine Ferre, qui est un excellent peintre, assez peu connu en France mais très connu en Suisse. Enfin, autre endroit familier, c'est un appartement que j'avais occupé dans le Marais. Et alors là, je vous soumets un peu la problématique qu'il y avait. Je voulais montrer les quatre côtés de la pièce et donc la gravure est divisée en trois zones. On voit trois lignes qui séparent comme un paravent un peu avec donc dans chacun de ces planches du paravent un point de fuite différent qui permet de déployer le sujet. Ça, c'est une planche qui est beaucoup plus grande et qui fait à peu près un mètre de longueur. Mais à propos de lieux familiers, il est un endroit qui m'a particulièrement inspiré et où on retrouve un point, c'est d'ailleurs l'atelier en tête de pouce, c'est-à-dire l'endroit où sont imprimées les gravures. Moi-même, je n'imprime pas ou peu les gravures, ne serait-ce que pour des questions de format, je n'ai pas de presse qui permette d'imprimer ces très grandes planches. Et donc, depuis 40 ans maintenant, je travaille avec un imprimeur qui s'appelle René Tazé et qui est maître d'art maintenant et qui a un atelier qui se trouve... René a commencé à travailler dans un atelier qui était fort ancien qui s'appelait l'atelier Le Blanc, rue Saint-Jacques, un très ancien atelier du 18e. rue Saint-Jacques qui était d'ailleurs la rue des imprimeurs depuis le XVIIe siècle. Ensuite, René Tazé a quitté cet imprimeur Le Blanc pour travailler brièvement avec les frères Cromelin qui ont été, par ailleurs, qui avaient été auparavant les imprimeurs de Picasso. Et enfin, il a ouvert son propre atelier, rue Hitorf, qui est une rue qui se trouve près de la Gare de l'Est dans l'Amérique du Xe, dans un lieu qui était assez délabré mais très attachant par son côté, ses verrières, ses cloisonnements. Il y avait une atmosphère très inspirante. Et donc, j'ai énormément fréquenté cet atelier puisque je venais pour les tirages, etc. Et entre l'ouverture, 78-79 et 2006, date de son déménagement, j'ai réalisé sept grandes planches de cet espace très, très attachant. Alors, je vous montre plusieurs de ces gravures. Celle-ci, l'atelier 4. L'atelier 5, on met un négatif mais c'est une autre planche, c'est une autre gravure, ce n'est pas un procédé de tirage qui aurait permis d'avoir la gravure en négatif. Quand je travaillais l'atelier 4, comme ça, on y avait des vernis, des réserves. Tout d'un coup, j'ai vu la planche en négatif et ça m'a donné envie, donc, de réaliser cette planche qui est un peu aussi un hommage à la photographie, à la photographie argentique. Enfin, je vous montre l'atelier 6 qui est plus grand. Alors, je vous montre d'abord le dessin préparatoire, comment on procède pour ce genre de sujet. Il y a pratiquement toujours un dessin, quand même. On ne peut pas se lancer en partant de en haut à gauche ou aller en bas à droite pour ce genre de sujet. Donc, je fais un dessin de l'endroit. Ensuite, voilà la gravure réalisée. Et enfin, un exercice que j'aime bien faire, c'est que sur cette gravure terminée, imprimée, par exemple, sur un papier de couleur, je retravaille encore la gravure en aquarelle, en gouache, avec cette espèce d'idée qu'on est attaché à ce sujet, qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et il faut dire que l'élaboration de ces grandes planches prend des semaines, voire des mois, et qu'on a comme ça une espèce de besoin de rester et de prolonger l'exercice en changeant de registre, en introduisant la couleur. Parfois, d'ailleurs, un point tel qu'on a besoin de recouvrir complètement la gravure et de faire disparaître le trait gravé. On passe d'un registre à l'autre. Ça, c'est une autre vue de la gravure en question. C'est exactement le bout de l'atelier en question. C'est le point de vue opposé. Vous voyez au fond de la gravure, la verrière, derrière laquelle a été faite la gravure précédente. Atelier 16, une gravure un petit peu plus petite. Et voilà enfin un dessin qui vous montre l'atelier. Alors, c'est une vue perpendiculaire. La gravure représentée dans la... La presse représentée dans la gravure précédente et la machine qu'on voit à droite. Alors maintenant, complet changement d'ambiance. Parfois, les artistes qui m'ont beaucoup impressionné étant débutant comme ça, il faut évidemment citer le grand graveur et le grand dessinateur Jacques Callot, le site du 17e, 1592, 1635, qui était né à Nancy, mais qui a beaucoup travaillé dans sa jeunesse à Florence puis est retourné en Lorraine. Ce fut un artiste extrêmement prolifique, notamment auteur de très nombreuses suites, de suites gravées, les bohémiens, les grandes misères de la guerre, les petites misères de la guerre et notamment les célèbres caprices. Et alors ça m'a donné envie, comme ça, non pas de mesurer, mais disons de me conforter à cette tradition. Une tradition, enfin, les caprices, c'est une chose qui existe en musique aussi d'ailleurs, mais ça existe aussi beaucoup en gravure. Je pense à Tiepolo, je pense à Oida, enfin, entre beaucoup d'autres. Je pense à un artiste que j'aime beaucoup, c'est l'artiste allemand Max Klinger, par exemple. Et donc je vous montre les suites. Voilà. Alors là, évidemment, c'est un peu une autre manière de procéder. Il n'y a pas de dessin préparatoire. C'est une rêverie qui tient d'ailleurs pas mal à la comédia de l'arté. À gauche, vous avez une leçon de natation. À droite, une leçon de brasse. Et vous avez comme ça des images fantasmagoriques qui sont un peu en rapport, disons, avec le monde du théâtre. Tout comme cette espèce d'extrapolation des caprices avec cette gravure qui représente un artiste montrant à des amateurs une gravure qu'il trouve devant laquelle il semble assez perplexe. Tout le titre, des amateurs perplexes. Et j'en ai fait là aussi une version couachée. Il se trouvait qu'à l'époque, je travaillais avec un marchand qui s'appelait Jean-Claude Romand. Alors c'était à l'occasion de son anniversaire. C'est une version couachée avec en collage à droite. On peut voir le marchand en question. À propos de Calot, j'avais découvert un jour, un peu par hasard, c'était un marchand anglais, un marchand de gravure ancienne, une copie de sa Tentation de Saint-Antoine, mais la première version. Car Calot a fait deux versions de la Tentation de Saint-Antoine, une première qui est très connue, et une première qui est très rare, pardon, parce qu'il y a eu un accident dû d'ailleurs à la technique de l'eau forte. qui n'était pas encore très au point. Et on ne connaît de la gravure de Calot que de très peu d'épreuves avant qu'un accident de vernis, d'acide, ait provoqué la ruine de la planche. Mais il existe une copie très, très agrandie de la gravure en question, qui date de l'époque, que j'ai eu l'occasion d'acquérir. J'ai eu envie de faire une interprétation de la copie en hommage à cette gravure de Calot qui n'existait qu'à très peu d'exemples. Alors voilà, cette gravure qui est d'ailleurs très, disons, c'est quand même 1617 la gravure de Calot, et disons que c'est une gravure qui fait plus penser à Bosch, qui est un peu en retrait par rapport à ce qu'était l'esthétique de l'époque de Calot. Le point de vue et la ligne d'horizon est assez élevée, mais elle est beaucoup plus théâtrale, l'espace est beaucoup plus beau que dans la deuxième tentation. Et là aussi, j'ai été pris par cette image, j'ai eu envie de poursuivre l'exercice. J'en ai fait d'abord une version avec une deuxième planche, une planche de titre, une planche de teinte qui donne comme ça une coloration, une lumière à la gravure. C'était d'ailleurs inspiré par le fait qu'une parmi les très rares épreuves qu'il existe de cette gravure, il y a eu une épreuve reprise au lavis brun, comme ça par Calot, probablement dans l'idée de ce qu'il allait faire ensuite avant que cet accident l'empêche de le faire. Et j'ai eu envie, moi, de continuer, comme pour les amateurs perplexes, cet exercice de rehausser la gravure, d'en faire comme une scène de théâtre où le décor change, où la lumière change. Alors voilà une épreuve qui est imprimée sur un papier bleu. La gravure est inachevée, ce qui fait que le fond est complètement dessiné sur cette épreuve-là, alors qu'il y a un fond gravé pour tout ce qui est autour. Et voilà une autre épreuve qui est faite, elle, imprimée sur papier rouge et avec la gravure définitive rehaussée, mais très rehaussée, c'est même presque enluminée, on va dire, par rapport à l'épreuve gravée. Alors toutes ces variantes sont vraiment comme des tableaux d'une pièce de théâtre avec le décor qui change, un théâtre de rêve, voire un peu de cauchemar parfois. ça peut prendre un tour comme ça plus inquiétant. Il y a cette danse du diable à gauche et une gravure qui s'appelle un songe de Gaspard à droite, mais qui pourrait aussi s'appeler un cochemar de Gaspard. J'en viens à la vaine architecture, architecture de papier, à mon goût pour la ville, des villes rêvées, ou des villes réelles d'ailleurs, notamment Paris, qui est un sujet particulièrement inspirant, trafic, surtout quand on s'imprègne au fil des ans de la ville, dans une tradition d'ailleurs qui est celle par exemple d'Israël Sylvester, un excellent artiste dont il y a actuellement une exposition d'ailleurs au Louvre, d'un charme Mérillon et de beaucoup d'autres. Alors je vous montre d'abord quelques villes imaginaires, vraiment imaginaires dans le sens où par exemple cette gravure est faite d'eau, le cuivre est gravé des deux côtés, il y avait une gravure de l'autre côté et l'eau d'eau qui est abîmée parce qu'au fil des diverses opérations il est griffé comme ça blessait et je me suis servi des griffures qui m'ont servi de point de départ pour créer cette ville imaginaire. Même chose pour celle-ci, avec une épreuve, je vous montre, c'est aussi de l'ordre de la technique de la gravure, en bas il y a la gravure normale, on va dire imprimée normalement et en haut c'est une épreuve monotypée, c'est-à-dire que dans le processus d'impression de la gravure qui consiste à mettre de l'encre partout, donc aussi dans les creux, on efface ensuite de manière à ce qu'il n'en reste plus que dans les creux avec la surface ou la planche, mais on peut moduler la façon d'essuyer, ce qui explique cette idée de monotyper et en plus rehausser, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une façon d'encre particulière et sur cette façon d'encre particulière, on peut redessiner ce qui en fait des épreuves ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait différentes de la matrice. Voilà un autre dessin, un tout petit peu plus ancien, d'une ville, alors là aussi totalement imaginaire, ville dessinée. Maintenant je passe à des vues, alors quelques vues de Paris, de vues de ville réelle, ceci c'est une vue de chez moi, de ma cuisine, qui est donc vue de la rue, une vue sur Paris, vue de Montmartre, on va dire, tout à fait dans la tradition de ces vues urbaines, comme ça. Autre vue qui est donc la vue d'un appartement d'amis rue de Marignan, dans le huitième arrondissement, c'est une gravure suffisamment ancienne pour que le paysage ait changé de vie, car vous voyez au premier plan, il y a ces toits de zinc, et derrière il y a ce bâtiment en briques, avec un toit incliné, qui en fait est détruit maintenant, ce paysage ne ressemble plus à ça, c'était un cinéma qui s'appelait le Paris, qui donnait sur les Champs-Elysées, qui sont à gauche, et on aperçoit d'ailleurs, sur la bordure gauche, l'hôtel de la Païva. Enfin, derrière, l'exemple de ces vues, aussi d'un appartement d'amis, qui donnait, qui donnait sur le chevet de Notre-Dame. Et puis, il y a les hasards de la vie, qui peuvent avoir en fait de grandes conséquences, et au début des années 80, j'ai fait la naissance d'un antiquaire, qui s'appelait Robert Capia, et qui avait un très étonnant magasin, dans la galerie Vérotoda. Cette galerie est une merveille architecturale, et ce magasin était très attachant, par son fouillis, par ses entassements, par une étrange lumière filtrée par la verrière de la galerie, tout autant que par la beauté de l'endroit. Et d'accord, alors je remonte ce magasin, qui était, ce qui a disparu maintenant, Robert Capia l'a vendu, puis il a lui-même disparu, et c'était un magasin vraiment étonnant, cette gravure d'ailleurs, pendant des années, je lui disais, il faut vraiment faire un dessin, ou une gravure de ton magasin, je lui disais, oui, 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 puis je répétais ça un peu mécaniquement, pendant des années, des années, des années, puis un jour, il m'a dit, écoute, j'ai vendu mon magasin, je m'en vais à la fin de la semaine. Alors là, je me suis précipité pour faire un dessin, et j'ai réalisé la gravure après que le magasin est fermé. Mais le fait d'avoir connu cet endroit, d'avoir connu ce passage, m'a donné envie de m'intéresser à la typologie de ces galeries couvertes. Et j'ai eu l'idée d'une suite de passages parisiens, des passages qui sont, qui datent d'après l'Empire, qui sont des débuts de la restauration, qui sont d'ailleurs en général de dimensions relativement modestes, notamment par rapport aux galeries italiennes, que ce soit à Milan ou à Narmes, par exemple, ce sont des passages plus modestes. Et j'ai eu l'idée de faire une suite qui était aussi, en fait, comme ça, en agrandissant ces passages ou ces galeries, c'est selon, j'ai eu l'idée de faire une suite qui peut apparaître aussi comme un hommage à Piranes, enfin plus exactement à la suite des prisons. Alors je vous montre la suite avec une planche de titres qui, elle, est inventée par rapport aux passages existants mais qui en reprend quand même l'ambiance. Il y a à gauche le projet d'agrandissement du passage Verdeau qui est vraiment très, très agrandi avec une petite, d'ailleurs, un petit emprunt à Rome avec cet éléphant et cette mélisque. le passage du Bourg-la-Bey qui se trouve au Rennes-Étienne du métro Étienne-Marcel, la galerie Véodotard que j'ai reprise dans cette suite. Vous considérez que le magasin Robert Capien se trouve en haut, à l'étage qui est face à la partie d'allée. À gauche, vous avez un projet d'agrandissement du passage Choiseul. À droite, la galerie Vivienne avec laquelle j'ai rajouté et que j'ai agrandi par le bas, on va dire. Et enfin, le passage peut-être le plus transformé parce qu'il est beau, très, très, c'est pas le plus beau de Paris, le passage du Caire qui se trouve près de la rue de Rémure et qui est donc très, très changé là. Alors, on aura compris que l'échelle n'était pas du tout respectée. D'ailleurs, cette suite avait été exposée dans une mairie à Paris et des gens étaient arrivés en disant « C'est scandaleux, il y a un projet d'agrandissement, il faut arrêter ça. Les architectes sont vraiment des gens démants. C'est vraiment, c'est une preuve de plus que c'est des gens enfermés. » Néanmoins, c'est très agrandi, mais j'ai gardé pour chaque passage, disons, des éléments stylistiques qui permettent de le reconnaître. Là, il y avait le passage du Caire, il y avait évidemment des réminiscences égyptiennes, par exemple. Alors, au hasard de la vie, j'avais aussi été contacté un peu plus, non, à la même époque, un peu, par une société de bibliophilmes. Vous savez, c'est ces sociétés qui sont composées d'amateurs qui financent ensemble un ouvrage illustré d'œuvres originales. J'ai eu alors envie d'illustrer une magnifique nouvelle de Bourgesse, qui est très courte mais extraordinaire, qui s'appelle la bibliothèque de Babel qui décrit une bibliothèque imaginaire qui contiendrait tous les livres du monde, leurs traductions, leurs variantes, etc. Et où vivent également des bibliothèques, des bibliothécaires qui s'y succèdent de génération en génération. Alors, je me suis alors imaginé une sorte de bâtiment qui est aussi un hommage aux artistes révolutionnaires, que ce soit et l'utopiste de la fin du XVIIIe, les boulets, les ledous, les lequeux. Et l'intérieur de cette bibliothèque devait rendre compte de cette idée d'immensité, de vertige, de plongée, de contre-plongée, de galerie circulaire à ma fille. Cela ne suit pas le texte à la lettre, il faut dire, mais enfin, le texte n'était absolument pas descriptif, donc je me suis senti les coups des franges. Alors, je vous montre maintenant des images de ce livre et des illustrations, enfin, des suites, voilà. Alors, le texte commençait, je n'ai pas retrouvé la formule, mais il y avait une phrase de Borgès qui disait « By this art, you can combinate the 26 letters » comme ça, parce qu'il m'a donné l'idée de faire des alphabets imaginaires. Enfin, pour tout vous dire, je pense que l'alphabet de droite n'est pas tout à fait imaginaire, je crois que c'est un alphabet géant. Voilà, ça c'était l'entrée de cette bibliothèque, la tour de Babel, la bibliothèque de Babel, la tour de Babel, les mythes se rejoignent, on va dire, alors c'est l'entrée de cette bibliothèque avec aussi une version réhaussée, elle est même, non seulement elle est réhaussée, mais elle agrandit, c'est-à-dire que le dessin se prolonge dans ce qu'étaient les marges, les marges de la graveur. Alors ensuite, il y a comme un voyage dans cette bibliothèque, voyage vers le bas, voyage vers le haut, comme ça, puisque c'était une espèce comme un peu un vaisseau spatial d'ailleurs, comme ça, une espèce de module dans lequel on pouvait se promener. D'ailleurs, c'était quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps car je vous montre des dessins qui sont plus anciens, qui sont tout à fait en rapport en fait avec cette bibliothèque. Ça, c'était une étude pour une architecture circulaire, un grouillon d'un dessin qui a été beaucoup plus abouti mais que je n'ai plus. Et voilà, aussi contre-plongée d'une architecture qui, dans mon idée à l'époque, n'était pas une bibliothèque mais que j'ai rattachée à ce bit de la bibliothèque de Babel, on a d'autres salles de cette bibliothèque. On peut imaginer que cette salle de droite tourne autour de celle de gauche. Enfin, il y avait comme ça un prétexte à une rêverie dans une architecture circulaire. Les seuls éléments que Borges donnait dans le texte c'était le chiffre 6. C'était des pièces avec 6 étagères, 6 côtés, etc. Mais c'était le seul élément qu'il donnait. Autre salle, toujours dans cette bibliothèque de Babel, cette salle des Planètes, cette grande librairie, enfin, bibliothèque qui n'était pas, qui est une pure invention par rapport au texte original et qui vient de l'idée que Babel englobe le monde. Et c'était d'ailleurs pour moi la naissance d'un nouveau leitmotif dont je vous donne quelques exemples. Je vous montre d'abord une répreuve aussi couachée et agrandie au-delà des marges de la gravure. La gravure, c'est plus grand que la gravure. Donc la bibliothèque se prolonge comme ça. Et puis, effectivement, il y a eu des gravures qui sont découlées de ça avec ce thème et le globe que je me disais. Il y a par exemple ce thème d'un globe pris dans une architecture qui est une illustration pour un texte de Lévi-Rollin qui s'appelle « Une habitation au voyage ». C'était un texte. La bibliothèque nationale nous avait commandé à tous les deux ce texte et des images qui va accompagner pour célébrer l'installation des globes de coronerie qui sont des magnifiques globes terrestres et l'un représentant la Terre et l'autre, le ciel. L'homme qui avait été offert à Louis XIV sont maintenant installés à la bibliothèque Tolbiac. Autre petite bibliothèque circulaire, enfin, une dernière qui était l'air, ça c'était pour une exposition qu'il y avait eu dans un musée aux États-Unis. Voilà. Et après avoir réalisé cette bibliothèque totalement imaginaire, ça c'est la dernière planche de la suite, je me suis dit quand même qu'après cette rêverie, il y a eu une espèce de phénomène de réveil et on réalise qu'il existe alors à portée de main autant de beauté dans des bibliothèques bien réelles aux architectures somptueuses. C'est ainsi que j'ai entrepris de faire une gravure représentant la salle de la Brousse de la bibliothèque nationale, ce magnifique espace, ce magnifique volume plutôt, édifié à la fin du Second Empire par l'architecte qui est aussi l'architecte de la bibliothèque de la Brousse et ce lieu était fascinant car c'est une architecture très novatrice, notamment avec ses piliers en métal, etc., très légère, enfin il faut se dire que c'est quand même pendant le Second Empire, mais il y a une profusion de détails, d'ornementation qui était vraiment fascinante. Alors avant d'entreprendre la gravure d'ailleurs, j'ai beaucoup dessiné, je me promenais sur une courcie du deuxième étage, on voit qu'il y a des espèces de galeries qui courent le long de la bibliothèque et pour casser la monotonie, d'ailleurs je me suis mis dans un angle pour éviter une vue trop frontale qui m'aurait paru plutôt ennuyeuse mais ça a été en fait une source de difficultés très grande pour ce qui est de la perspective et d'ailleurs comme pour l'intérieur que je vous avais montré plutôt de rue Manienne qui est divisée en trois parties, il y a aussi cette division qui est moins visible de manière à déployer l'image. Après, d'ailleurs c'est drôle, je me suis aperçu qu'il existait une photographie de Gisèle Frogn qui est prise exactement du même endroit mais je ne le savais pas au moment où j'ai réalisé cette rapport. Et comme toujours les choses s'enchaînent. On remarque, alors là je ne sais pas qu'on revient en arrière parce que j'aurais voulu revenir en arrière. Est-ce qu'il y a un bouton pour vous remontrer l'image qui est juste avant ? Non, c'est une rivière sans retour. Ça fait bien. Non, ça c'est plus loin. Non, c'est peut-être ça. Voilà, formidable. Merci. En fait, je peux appuyer là-dessus. Je reviens sur cette image. Alors, c'était pour vous montrer qu'on remarque sur la gravure. Vous voyez, c'est la salle qui est donc une salle totalement symétrique. La voie de biais est totalement symétrique et au centre qui est à l'entrée et qui part de l'entrée une grande allée qui va dans une grande porte-vitrée, jusqu'à une grande porte-vitrée qu'on ne voit pas sur la gravure et qui est celle de l'entrée du magasin central des imprimés qui est un immense espace de stockage où étaient stockés les livres qui étaient donc à disposition des lecteurs. Et il se trouve que Sylvie Aubna, qui est la directrice du département des estampes et de la photographie, m'a proposé de réaliser une suite de gravures et de dessins représentant ce magasin central après qu'il ait été vidé des millions de livres qui s'y trouvaient qui sont maintenant à Tolbiac et avant qu'on entreprenne de très importants travaux de rénovation et aussi d'ailleurs de réaménagement car cet espace n'a plus l'aspect qu'il avait alors. Et je me suis donc trouvé à pouvoir dessiner seul dans cet endroit incroyable qui était à la fois piranésien, borgésien, kafkaniens voire aussi d'ailleurs évocateur de Jules Verne avec un système de machines pneumatiques qui permettait autrefois d'envoyer les commandes de livres dans les pneumatiques dans les étages et qui donc était un système qui n'existe plus. Il en est sorti une suite gravée donc je vous montre quelques planches. Alors ça c'est la gravure la gravure frontispiste il est usage pour les suites de gravure de faire comme ça un frontispiste comme pour les livres. Et je vous montre maintenant quelques planches de la suite. Alors voilà cet espace à gauche d'ailleurs on voit cette grande ouverture vitrée avec en arrière-plan la salle d'abri c'est le même. On aperçoit d'ailleurs en bas à gauche ce fameux pneumatique vous voyez que c'est un espace extrêmement alors il faut dire qu'il n'y a plus des livres mais c'est quand même un espace très métallique très dur et voilà donc ce que j'ai appelé cet orgue pneumatique cette espèce de machine moderne avec la version gouachée de la gravure autre point de vue sur cette orgue qui a été d'ailleurs dans la restauration qui a eu lieu cette orgue a été conservée même s'il ne marche pas enfin il y avait quand même un paradoxe pour quelqu'un qui aime bien les bibliothèques et les livres à s'intéresser à une bibliothèque vide et en fait le livre et sa présentation ont toujours été pour moi un sujet récurrent et toujours je m'en apercee maintenant c'est souvent un aléa un hasard une rencontre qui ont déclenché une envie de dessiner ou de graver ce qui s'offrait à moi ainsi pour les livres c'est le libraire André Jam qui a été pour moi un déclencheur il m'a accueilli dans sa très belle librairie et dont j'ai gravé les livres à de nombreuses occasions là aussi je le retrouve le moyen de retour mon mari voilà voilà c'est des livres de la bibliothèque de André Jam et là cela aussi c'est un autre exemple comme ça d'occasion qui s'est offert c'est un registre de boulanger qu'un marchand Arsène Bonafoumura qui a été un ami un marchand de gravure avec lequel j'ai très longtemps travaillé et Arsène Bonafoumura un jour m'a dit tiens j'ai un sujet pour vous j'ai acheté un registre de boulanger et on sait que c'est un registre car c'est un livre de contes et quelques pages mais pas beaucoup deux ou trois étaient recouvertes de contes farines enfin tout ce qui intervient dans la fabrication du pain mais le reste du registre était les feuilles étaient vierges et on sait par le filigrane on savait par le filigrane que ce registre était français du 18ème et donc il m'a dit vous devriez parce que c'est vraiment l'idée de lui vous devriez représenter ce livre en gravure et l'imprimé sur les feuilles vierges de l'ouvrage ce qui fait que ce livre en fait a été représenté mais il a disparu en tant que tel du fait de sa représentation c'est très contextuel alors j'en ai fait deux versions il y a le registre simple et celle qui va registrer coquillage qui est donc le même ouvrage une partie des feuilles a été utilisée pour la gravure du haut et une partie pour la gravure du bas dont j'ai fait plusieurs aussi épreuves versées alors vous pouvez voir là une épreuve normale en haut et en bas vous voyez que les choses sont inversées le corail qui est à gauche en haut se trouve à droite en bas ce qui fait qu'on tire une contre-épreuve c'est à dire quand la gravure est fraîchement tirée l'angle est encore mouillée humide on peut passer sous presse cette gravure fraîchement imprimée sur un papier et on en a donc une espèce de version inversée mais évidemment très pâle ce qui est d'ailleurs un support très adéquat pour justement faire une gravure ce mode de représentation avec des objets m'a amené à glisser vers un autre sujet de prédilection c'est celui des cabinets de curiosité des kunstkammer des wunderkammer et d'ailleurs toujours d'ailleurs grâce à ce libraire André-Jean j'ai réalisé cette gravure qui est un wunderkammer imaginaire qu'il m'avait demandé de réaliser pour figurer ce qui était quand même un beau cadeau dans les exemplaires de tête d'un catalogue qu'il faisait sur les catalogues de curiosité et donc il m'avait demandé est-ce que d'ailleurs je me suis beaucoup renseigné sur cet univers qui est fascinant et donc j'ai réalisé cette gravure qui est donc un endroit qui n'existe pas en revanche ça m'a amené à m'intéresser à cette typologie et voilà un autre endroit qui lui existe qui est une reconstitution de la collection que Rembrandt avait dans sa maison et qui est maintenant reconstituée dans le musée de Rembrandt qui est dans la maison de Rembrandt occupée à Amsterdam autre fait qui s'est penché comme ça sur moi à propos des livres c'est Patrick Moriès un écrivain essayiste éditeur d'ailleurs grand ami d'un personnage célèbre à Rome qui est Mario Crasse et qui m'a proposé d'illustrer un texte très peu connu d'un humaniste anglais qui s'appelle Thomas Brown qui est du début du 17ème 1605 1682 un personnage extraordinaire qui était médecin au départ qui habitait Norwich nord-est d'Angleterre et qui a écrit un texte qui s'appelle Museum Clausum et qui était vraiment extraordinaire pour l'époque car c'est une description d'une bibliothèque insolite pleine de bizarreries d'objets qui n'existent pas etc. quelque chose qui aurait pu être écrite par les surréalistes ou des gens comme ça donc j'ai beaucoup aimé illustrer ce texte et par exemple faire ce scarabatolo qui c'est-à-dire un scarabatolo si j'ai bien compris c'est une espèce de cabinet de curiosité portatif comme ça qu'on peut en porter avec soi voilà une version qui en est la version gouachée toujours toujours agrandie toujours cette idée qu'on part de la gravure mais qu'on la dépasse disons il y a eu en rapport avec ce livre des dessins qui étaient par exemple dans les exemplaires de tête qui sont comme des morceaux aussi qui a une cabinet de curiosité alors là il n'y a pas du tout de gravure ce sont des gouaches qui ne sont pas très grandes mais dont l'ensemble fait aussi une espèce de cabinet de curiosité ça c'était aussi des vues c'est une allusion à la conférence qui est venue précédemment vous l'aurez compris et donc ce sont des vues de la couverture du livre qui a été publiée ensuite chez Ted Sanderson et au milieu cette gravure est inspirée du crâne de l'auteur Sir Thomas Brown qui a été son crâne a été redécouvert à la fin du 19ème dans l'église de Norwich qui était en travaux il en a été fait une photographie et il a à nouveau disparu mais ça m'a amusé d'ajouter à la suite le crâne de l'auteur voilà et enfin dernière dernière image de cette typologie c'est un mélange de la bibliothèque et du Wunderkammer c'est une Wunderbibliothèque qui est donc la synthèse de ce de cet univers et enfin pour revenir donc à la bibliothèque rationnelle en dessinant la salle de la Bourse j'avais été aussi à vrai dire en dehors de l'architecture elle-même très intrigué très amusé par la foule des lecteurs car on était là je dessinais la salle était encore ouverte c'était avant qu'elle soit fermée pour rénovation et donc je passais des heures à voir cette foule à la fois calme mais qui quand même changeait de place un peu qui allait et venait et cette foule bien particulière ranger le long de cette table elle-même très régulière avec la répétition des motifs les lampes les chaises les rectangles de cuir devant chaque place une monotonie qui était quand même adoucie par la position variée des lecteurs par la position des livres et aussi par quelques chaises vides et il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette répétition et donc c'est drôle ça m'a poussé à tout d'un coup voir tout sous forme de la répétition ce qui est aussi d'ailleurs quelque chose qui a vu avec le travail du graveur qui est très répétitif comme ça et alors ça a débouché sur un travail très différent qui est plutôt de l'ordre comme ça de la chose qui se répète ainsi cette extrapolation aussi de la Salle d'Abrousse car c'est le mobilier de la Salle d'Abrousse qui est très agrandi ainsi ces coulisses qui sont aussi une extrapolation du magasin central des imprimés mais avec encore les livres et avec ces bibliothécaires sur leurs échelles qui est une espèce d'image archétypale avec quelques détails de cet espace imaginaire ainsi ces archivistes qui sont comme ça dans des univers un peu angoissants avec quelque chose qui donne le même ordre mais qui n'a plus rien à voir avec les livres parce que c'est inspiré du cinéma c'est une scène qui est inspirée d'un métropolis de Fritzman où il y a comme ça devant une énorme machine des ouvriers qui tout d'un coup perdent son contrôle ainsi cette espèce de bureau où il y a des personnages enfermés dans des cercueils du vert comme Blanche-Neige avec des gens qui sont occupés à décrypter leurs rêves ainsi par exemple cette scène qui est inspirée d'une photographie du Parlement romain et vous voyez que ça devient très moderne et puis enfin aussi cette scène qui est toujours dans le mémoire de la répétition de ces personnages devant ces écrans et enfin dernier dessin qui nous présente qui a été fait il y a plus d'une dizaine d'années qui représente un conclave un romain et dont j'imaginais pas qu'un jour je le présenterai la vie d'Amelitis de la vie d'Amelitis